la transaction salut à tous l'équipe c'est jimmy de la cdiscount auto pare brise et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'assurance garage donc de l'assurance flotte je vais vous dire donc ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire donc pour moi aujourd'hui quand vous commencez en tant que professionnel c'est obligatoire d'avoir une assurance garage et flotte donc pour vous couvrir vos déjà vous à titre personnel quand vous achetez des véhicules quand vous faites essayer des véhicules quand vous utilisez les véhicules que vous avez à la vente mais pour les amener style au contrôle technique au lavage ou chercher des pièges je ne sais où pour être couvert voilà c'est très important si imaginons vos emplois utilisent des véhicules pour qu'ils soient couverts aussi parce que si jamais vous arrivez un accident vous allez être vous allez être fautif en tort et si c'est un accident grave personnes handicapées décès d'une personne votre ça peut être vite très 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 compliqué pour vous et vous pouvez vite tout perdre dans une dans une connerie d'accident donc voilà pourquoi je recommande de toujours être assuré et même je vous dire c'est obligatoire donc je vous raconte une anecdote rapide mais au début je commençais donc pour par vendre des voitures comme ça derrière chez moi donc j'ai commencé comme ça mais rapidement j'ai pris une assurance puisque assez rapidement j'ai trouvé un petit local donc du coup on a une assurance qu'au début on va dire j'étais chez chez mma donc ont payé parce qu'on a un petit chiffre d'affaires c'est par rapport à votre chiffre d'affaires le nombre de voitures vous avez ont payé on va dire 500 euros par mois et en fait entre temps j'ai dû changer de de local pour diverses raisons et du coup j'ai voulu arrêter mon assurance parce que j'avais plus de de parc automobile et je savais pas si vraiment j'allais continuer dans ce domaine là ou autre donc du coup j'ai arrêté mon assurance et en fait si vous voulez quand j'ai retrouvé le parc où on est actuellement j'ai voulu prendre une assurance mais j'ai galéré parce que personne ne voulait m'assurer parce qu'en fait si vous voulez si vous n'avez pas été assuré précédemment en fait ils vous donnent toujours un relevé d'information donc si ils s'aperçoivent que vous avez ouvert votre société pendant deux ans vous n'avez pas eu d'assurance et que deux ans après vous voulez vous assurer vont vous demander un relevé d'information que vous n'aurez pas d'une près d'une précédente assurance que vous n'avez jamais été assuré et du coup ils vont pas vouloir vous assurer et donc là ça va être très 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 compliqué pour vous de vous assurer heureusement moi en fait si vous voulez j'ai changé de nom de société en fait j'ai gardé l'AMC mais on a changé le nom donc le nom était modifié on a changé de région parce qu'on est passé de l'héro au gare et on a changé de locaux donc si vous voulez le numéro de ciré a changé le nom d'entreprise a changé et grâce à ça en fait vu que j'avais eu un nouveau ciré et un nouveau nom d'entreprise j'ai pu me réassurer chez MMA sinon je ne trouvais aucun assureur que l'assuré et même mon ancienne assurance ne voulait plus me prendre parce que pendant plus de six mois je n'avais pas d'assurance donc voilà pourquoi il est très très important d'avoir une assurance c'est hyper galère à trouver parce que en fait vous avez énormément d'assurances qui ne couvrent pas les garages ni les flottes moi personnellement ce que j'étais à aujourd'hui il y a MMA ils sont très connus quasiment beaucoup de garages sont chez MMA je sais que vous avez groupama aussi qu'il le fait groupama mais c'est à voir parce que ça dépend les profils ils sont assez pointilleux ils prennent pas tout le monde et après vous pouvez trouver ça dépend chez des courtiers via alliance ça que ça mais c'est ça sert en tout cas moi pour moi les plus connus c'est pour moi les plus connus les gens que je connais dans mon entourage souvent c'est chez MMA donc voilà aujourd'hui nous on paye il me semble 730 euros mensuels donc on peut assurer un nombre illimité de véhicules et à chaque fois en fait dès qu'on achète un véhicule automatiquement ce véhicule est pris en charge sur le sur le compte de l'entreprise donc sur l'assurance de l'entreprise si vous voulez ils vous fournissent une 4 5 cartes vertes si vous voulez par an et vous avez au lieu d'avoir la plaque d'immatriculation comme une attestation de carte verte classique vous avez marqué garage donc en fait ça mais moi par exemple j'en ai donné une à tous mes employés ils la gardent avec eux sur eux et comme ça en cas de contrôle ils peuvent la présenter et justifier qu'on est bien assuré donc voilà les amis si vous avez des questions particulières n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir surtout n'hésitez pas liker à vous abonner ça donne de la force et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo ciao